Derrière la complexité de la vie quotidienne, les lois de notre univers sont tout simplement rassurantes. Ce pont est assez solide pour supporter mon poids. L'eau coule toujours dans le sens de la pente. Et quand je jette cette pierre, elle se déplace dans l'air toujours selon la même trajectoire prévisible. Mais lorsque des scientifiques ont observé de plus près les petits blocs qui constituent la matière, toutes ces certitudes se sont envolées. Ils avaient découvert le monde étrange de la mécanique quantique. Niché profondément au cœur de tout ce qui nous entoure, se trouve un univers complètement différent d'une autre. Pour paraphraser l'un des fondateurs de la mécanique quantique, tout ce que nous appelons réel est constitué d'éléments qui ne peuvent pas être eux-mêmes considérés comme réels. Il y a environ un siècle, quelques-uns des plus grands scientifiques au monde ont entamé un voyage de l'autre côté du miroir, au cœur de l'étrange et du bizarre. Ils ont découvert que dans l'univers de l'infiniment petit, les choses peuvent être en même temps en deux endroits différents. Que leur destin est dicté par le hasard. Et que la réalité elle-même peut défier les lois du bon sens. Ce qui est en jeu, eh bien, tout ce que nous avons toujours cru savoir sur le monde a toutes les chances d'être complètement faux. Notre voyage au cœur de la folie scientifique commence curieusement avec un objet anodin. Berlin, 1890. L'Allemagne est un pays nouveau, récemment unifié et impatient de s'industrialiser. Fraîchement unifié, ils voient alors naître de nombreuses entreprises d'ingénierie, toutes prêtes à investir des millions pour acquérir le brevet européen de la nouvelle invention d'Edison, l'ampoule électrique. L'ampoule électrique était la quintessence de la technologie moderne, un symbole optimiste du progrès. Les industriels ont vite compris le profit qu'ils pourraient tirer de l'installation d'un éclairage électrique urbain dans tout l'Empire allemand. Ce qu'ils n'avaient pas saisi en revanche, c'est qu'ils allaient déclencher une véritable révolution scientifique. Bizarrement, cet objet anodin est à l'origine de la théorie la plus importante de toute l'histoire de la science, la mécanique quantique. Une théorie que j'ai passé toute ma vie à étudier. Tout vient du fait qu'en 1900, l'ampoule électrique posait un problème assez étrange. Les ingénieurs savaient qu'un filament chauffé électriquement se mettait à briller. Cependant, ils ignoraient encore tout de la physique qui régissait ce phénomène. Un principe de base comme la relation entre température du filament et couleur de la lumière produite était à l'époque encore bien mystérieux. Et c'est précisément ce mystère que les ingénieurs désiraient éclaircir. Avec le soutien de l'Etat allemand, il devenait possible de prendre une sérieuse avance sur leurs concurrents. En 1887, le gouvernement allemand investit des sommes considérables dans un nouvel institut de recherche technique ici même, à Berlin, le Physikalische Technische Reichsenstalt, ou plus simplement PTR. En 1900, un scientifique brillant mais quelque peu collé-monté est engagé. Son nom est Max Planck. Planck tentait de répondre à une question toute simple. Pourquoi la couleur de la lumière produite par le filament change-t-elle avec la température de celui-ci ? Pour illustrer le problème auquel Planck était confronté, je vais enfourcher cette bicyclette équipée d'une lampe à l'ancienne, alimentée par une dynamo à l'ancienne. Comme on peut le voir, plus je vais vite, plus la lumière est intense, plus je pédale, plus la dynamo produit de l'électricité, plus le filament de la lampe est chaud et plus la lumière est brillante. Mais la lumière de l'ampoule ne se contente pas d'être plus brillante. Elle change aussi de couleur. Quand j'accélère, la couleur passe du rouge à l'orange, puis au jaune. Et maintenant, je vais donner un bon coup de pédale. Le filament de l'ampoule devient encore plus chaud. Mais si la brillance augmente encore, la couleur, elle, est stabilisée. Jaune pâle. Pourquoi la lumière ne bleuit-elle pas ? Pour en savoir plus, Planck et ses collègues ont construit ceci, un radiateur à corps noir. Il est équipé d'un tube spécifique qu'on peut porter à un degré très précis de température et ainsi mesurer la couleur ou la fréquence de la lumière. De nos jours, plus de 100 ans plus tard, le PTR effectue toujours ce genre de mesures, mais elles sont bien plus précises. La température ici est de 841 degrés centigrades. Je peux sentir la chaleur qui se dégage. La lumière a une jolie couleur rouge-oranger. C'est comme la lumière de mon vélo quand je pédale lentement. mais je voudrais voir quelque chose d'encore plus chaud. Cette fois, la température avoisine les 2000 degrés. La lumière est plus brillante et sa couleur tend vers le blanc. Produire une lumière de cette intensité et de cette couleur nécessite une puissance de 40 kilowatts, ce qui est l'équivalent de 400 mètres sur un vélo qui va très vite, ou si vous préférez, la puissance de tout un peloton du Tour de France. Mais si la lumière est plus blanche, elle est quand même rougeâtre. Il y a très peu de bleu. Pourquoi est-il beaucoup plus difficile d'obtenir du bleu que du rouge ? Plus loin dans le spectre, au-delà du bleu, l'ultraviolet est à peine présent, même dans le cas d'un corps aussi chaud que notre soleil. Même en atteignant des températures proches de 5500 degrés centigrades, le soleil produit essentiellement une lumière blanche dans le spectre visible et relativement peu de lumière ultraviolette si l'on considère sa haute température. Pourquoi la lumière ultraviolette est-elle si difficile à obtenir ? Cette once a rendu les scientifiques du 19e siècle si perplexes qu'ils l'ont affublé d'un nom dramatique la catastrophe ultraviolette. Planck fait alors un premier pas décisif vers la résolution de l'énigme en découvrant le lien mathématique entre la couleur de la lumière, sa fréquence et son énergie. Sans qu'ils comprennent pour autant cette connexion. Cependant, une autre anomalie étrange va semer le trouble encore davantage. au 19e siècle, les scientifiques étudiaient les ondes radio récemment découvertes et la façon dont elles se transmettent. Pour cela, ils fabriquaient des appareils tels que celui-ci. Il faut faire tourner ce disque afin de générer de très hauts voltage et produire des étincelles qui franchissent l'espace entre les deux sphères métalliques. Au cours de cette expérience, une chose inattendue et en rapport avec la lumière s'est produite. On s'est rendu compte qu'en projetant une puissante lumière sur les deux sphères, les étincelles passaient plus facilement de l'une à l'autre. Ce qui suggérait une connexion mystérieuse et inexpliquée entre lumière et électricité. Pour comprendre ce qui se passait, les scientifiques ont utilisé ceci, un électroscope à feuilles d'or. C'est en quelque sorte une version plus sensible de l'appareil à étincelles. Mais tout d'abord, je dois le charger. En fait, j'envoie une énorme quantité d'électrons qui poussent les feuilles à s'écarter l'une de l'autre. Puis, je projette une lumière rouge sur la surface métallique. Rien ne se produit. Même si j'augmente l'intensité de la lumière, le comportement des feuilles d'or n'est pas affecté. Maintenant, je vais essayer avec cette lumière bleue particulièrement riche en ultraviolet. Les feuilles retombent immédiatement. La lumière peut décharger les feuilles d'or de leur électricité statique. D'une certaine manière, elle est capable de mettre KO les électrons que j'ai envoyés aux feuilles. Mais pourquoi donc la lumière ultraviolette est-elle plus performante que la lumière rouge dans ce domaine ? Cette nouvelle énigme est plus connue sous le nom d'effet photoélectrique. La catastrophe ultraviolette et l'effet photoélectrique étaient des problèmes majeurs pour les physiciens. Car aucune de ces énigmes ne pouvait être résolue en utilisant la science de l'époque. Cette même science qui affirmait sans équivoque que la lumière était une onde. Tout autour de nous, la lumière que nous voyons se comporte comme une onde normale. Regardez l'ombre de ma main. Elle est floue sur les bords. On comprend bien que la lumière qui frappe les côtés de ma main se courbe et s'étale doucement à la manière de vagues d'eau contournant un obstacle. Exactement le comportement auquel on s'attend de la part d'une onde. Mais voici autre chose et c'est assez beau. Regardez ces bulles de savon. Projetez une lumière sur elles et vous verrez alors apparaître de magnifiques formes colorées. Ceci s'explique tout à fait si on considère que la lumière est une onde et qu'en se réfléchissant dans les couches externes et internes du film de savon, elles se diffractent dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Un peu comme des rides à la surface de l'eau, on pensait que la lumière agissait comme des vaguelettes d'énergie se répandant à travers l'espace. Et ceci était aussi fermement établi que la rotondité de la Terre. Mais si cette théorie de l'onde marchait parfaitement bien avec les ombres et les bulles, en ce qui concerne la catastrophe ultraviolette et l'effet photoélectrique, c'était une toute autre affaire. Le problème était le suivant. Comment la lumière parvenait-elle à faire cela ? Pour vraiment saisir à quel point ce phénomène était absurde, il faut examiner comment les vagues se comportent dans l'eau. Voici le bassin à vagues du RNLI dans le Dorset. Il est utilisé pour entraîner les équipes de sauvetage en mer à affronter les différentes sortes de vagues. On commence avec de petites vagues de 30 cm de hauteur. Ces vagues n'ont pas beaucoup d'énergie, pas assez pour renverser cette boîte de conserve posée en équilibre. Mais quand les vagues atteignent plus d'un mètre cinquante, la situation est différente. Elles me projettent dans tous les sens et je ne peux plus maintenir cette boîte en équilibre sur l'autre. L'enseignement des vagues est clair. Plus elles sont hautes, plus elles sont puissantes et n'ont aucun mal à nous secouer les boîtes et moi. Donc si la lumière était une onde, avec plus de puissance, elle devrait éliminer plus d'électrons. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Souvenez-vous, peu importe l'intensité de la lumière rouge, elle n'a pu faire quitter le métal à aucun électron. La faible lumière ultraviolette y est parvenue, elle, en quelques secondes. La théorie de la lumière comme une onde ne tient pas la route. Pour résoudre cette énigme, il fallait parvenir à penser l'impensable. Et en 1905, quelqu'un l'a fait. Vous avez certainement entendu parler de lui. Son nom était Albert Einstein. Nous voici à l'observatoire Archenholt-Sternwark à Berlin. Perché au sommet d'une étrange construction de fer et d'acier, on pourrait croire que c'est un canon. En réalité, c'est un télescope. construit en 1896, il était alors l'un des plus grands au monde et faisait de l'observatoire un lieu incontournable pour attirer le public vers les sciences nouvelles. Albert Einstein a donné ici une conférence fameuse sur la théorie de la relativité qui, on le sait, l'a rendu célèbre. bien que ce ne soit pas ce qui lui a valu le prix Nobel. En 1905, il a également énoncé une nouvelle théorie expliquant l'effet photoélectrique. Ce qu'il y suggérait était révolutionnaire et même hérétique. Selon lui, il fallait oublier l'idée que la lumière était une onde et plutôt penser à un courant de minuscules particules comme des projectiles. Il a utilisé pour qualifier chacune de ces particules le terme de « quantum ». Pour Einstein, un quantum représentait une minuscule masse d'énergie. Le mot n'était pas nouveau en 1905. Mais l'idée que la lumière puisse être un quantum paraissait encore tout à fait farfelue. Et pourtant, si on suivait ce raisonnement insensé jusqu'à sa conclusion logique, tous les problèmes relatifs à la lumière se trouvaient résolus d'un seul coup. Je vais tenter de vous expliquer en procédant par analogie. Bien sûr, comme toute analogie, elle est loin d'être parfaite, mais elle vous donnera un bon aperçu de la physique qui régit l'ensemble. Et vous comprendrez que si on pense à la lumière en tant que courant de particules, on résout enfin le mystère de l'effet photoélectrique. Dans cet exemple, les balles rouges représentent les quantas de lumière d'Einstein. Et ces boîtes de conserve représentent l'électricité contenue dans le métal. dans l'expérience originale, on avait fait circuler l'électricité à la surface du métal en projetant de la lumière dessus. Donc, par analogie, je vais essayer de renverser ces boîtes avec les balles rouges. Absolument aucun effet. Comme avec la lumière rouge. Selon Einstein, chaque particule de lumière rouge contient très peu d'énergie à cause de la basse fréquence de la lumière rouge. Donc, une lumière rouge même très brillante ne peut déloger les électrons de la surface métallique. Comme les balles rouges. À présent, je vais utiliser des balles plus lourdes comme ces balles de golf bleu pour essayer de renverser les boîtes. Ces balles figurent la lumière ultraviolette de l'expérience. Chaque particule de lumière contient cette fois plus d'énergie car la lumière ultraviolette est de plus haute fréquence. Une petite quantité suffit. Comme une faible lumière ultraviolette suffit à chasser les électrons de la surface métallique et à faire retomber les feuilles d'or. L'idée d'Einstein selon laquelle la lumière est constituée de petites particules est une formidable explication de l'effet photoélectrique. Je me souviens que la première fois où j'ai entendu cette explication j'étais stupéfait par son élégance et sa simplicité. Et qui plus est l'idée saugrenue d'Einstein a également permis de résoudre le mystère de l'ampoule électrique de Planck. Il y avait plus de quanta de lumière rouge car la fabrication des quanta de lumière ultraviolette nécessite beaucoup plus d'énergie. Environ 100 fois plus. Pas étonnant qu'il soit si rare. Le début du 20e siècle a déclenché une véritable révolution car il a démontré que les sciences physiques datant de Newton et Laplace entre autres avaient besoin d'une toute nouvelle approche. La physique ne s'est jamais vraiment remise de ce moment en ce sens que la physique moderne s'est réellement construite à partir de là. Mais la théorie d'Einstein offrait aux physiciens un autre paradoxe qui défiait lui aussi le sens commun. La lumière était donc une onde. On l'a vue avec les ombres et les bulles. Mais elle est aussi composée de particules, les quanta d'Einstein, ce qui explique l'effet photoélectrique et la catastrophe ultraviolette. Quelques années seulement après l'idée d'Einstein, brillante et folle, le paradoxe est devenu insondable et de plus en plus étrange. Car ce qui ressemblait à un mystère concernant la lumière était sur le point d'évoluer en sujet de conflit à propos de la nature même de la réalité. 1922, le monde occidental est en pleine révolution. Une révolution culturelle. James Joyce publie Ulysse. Stravinsky est au sommet de sa gloire et Chaplin vient de réaliser son premier film sérieux. L'Empire ottoman s'effondre. L'Europe se remet à peine d'une guerre censée être la dernière et qui vient d'anéantir des millions de vies humaines. C'est l'avènement du communisme en Russie. Pendant ce temps, l'Amérique exporte le jazz à travers le monde. Les arts, la politique, la littérature, l'économie, tout reflète un insatiable appétit de changement. C'est la naissance du modernisme. Je risque d'avoir des ennuis si je dis ça. mais il me semble que le bouleversement qui a eu lieu en physique à ce moment-là a éclipsé tous les autres et a eu des conséquences plus durables. Tout avait commencé par la découverte de la nature étrange et contradictoire de la lumière, à la fois ondes et particules. Et tout a fini dans une bataille épique entre les plus grands esprits scientifiques avec le plus grand des enjeux, la nature même de la réalité. D'un côté, une nouvelle vague de scientifiques révolutionnaires et modernistes avec pour chef de file le brillant physicien danois Niels Bohr. De l'autre côté, la voix de la raison, Albert Einstein. Au sommet de son art et célèbre dans le monde entier, c'est un redoutable adversaire. La bataille fait rage durant plusieurs décennies et d'une certaine manière, elle dure encore. Partout sur la planète, dans les universités, les conférences et même dans les cafés. On a même vu des adultes fondre en larmes pour ce qui avait commencé comme une simple expérience. Bizarrement, cette expérience ne concernait pas la lumière, mais les particules qui génèrent de l'électricité. Au milieu des années 20, une expérience eut lieu aux Etats-Unis, menée par les laboratoires Bell dans le New Jersey. Elle révéla une chose inattendue à propos des électrons. A l'époque, il était largement admis que les électrons étaient de minuscules masses de matière, des particules petites mais solides, comme des boules de billard miniatures. L'expérience consistait à projeter un faisceau d'électrons sur un cristal et à observer comment ils se dispersent. Mais on peut aussi procéder avec un canon à électrons que l'on dirige sur un écran muni de deux fentes au travers desquelles les électrons vont passer pour atteindre un deuxième écran placé derrière le premier. Et ce que les scientifiques de chez Bell ont découvert a fait trembler le monde de la physique sur ces bases. Pour comprendre pourquoi, faisons une expérience similaire dans l'eau avec des vagues. C'est très simple. J'ai placé un bassin à vagues au-dessus d'un rétroprojecteur. Un générateur produit des vagues qui passent au travers de fentes étroites. Le projecteur renvoie l'image des vagues sur le mur. Vous pouvez voir les vagues arriver par la gauche, traverser par les fentes et s'étaler de l'autre côté en interférant entre elles. Ce qui signifie que quand la crête d'une vague rencontre la crête d'une autre, elles s'additionnent pour former une plus grosse vague. Mais quand la crête d'une vague rencontre le creux de l'autre, elle s'effondre. Ce qui donne ces lignes caractéristiques qui identifient clairement une onde. Des bandes claires effoncées. Lorsque vous voyez ces bandes claires effoncées, c'est la signature de l'onde. Vous savez à coup sûr que vous avez que vous avez affaire à une onde. Alors devinez ce qu'ils ont vu dans le New Jersey. Il semblerait qu'en projetant des électrons, donc de petites particules solides, à travers les deux fentes, ils aient obtenu le même motif, des bandes claires effoncées. Il y avait déjà la lumière qu'on avait longtemps prise pour une onde et qui se comportait parfois en particules. Et maintenant, les électrons ont longtemps classé comme particules qui se mettaient à agir comme des ondes. Mais il y avait en réalité plus étrange encore. Le motif d'onde n'était pas dû au faisceau d'électrons dans son ensemble. Cette expérience a été répétée plus récemment dans plusieurs labos à travers le monde en projetant cette fois les électrons un par un à travers les fentes de l'écran. Au départ, chaque électron semblait terminer sa course de manière aléatoire sur l'écran. Mais progressivement, le motif a pris forme. La signature de l'onde. Il faut que je précise en quoi cela est si étrange. Rappelez-vous l'expérience du bassin à vagues où le motif existe seulement parce que chaque vague passe à travers les deux fentes et que ces deux parties interfèrent l'une avec l'autre. Mais là, chaque électron, chacune des particules passe toute seule à travers la fente avant de toucher l'écran. Et pourtant, chacun des électrons participe à créer le motif caractéristique de l'onde. Ce qui veut dire que chacun des électrons doit se comporter individuellement comme une onde. Afin d'expliquer cet étrange résultat, Niels Bohr et ses collègues ont créé la mécanique quantique. Une théorie hallucinante et contradictoire à propos de lumière et de matière. Et peu leur importait qu'elle soit quasiment incompréhensible. Comme le disait lui-même Niels Bohr, si on n'est pas choqué par la théorie quantique, c'est qu'on n'a rien compris. Nous allons donc suivre notre électron et plonger au cœur de la réalité. Alors, préparez-vous à être choqués car il n'y a qu'une manière d'expliquer ce qu'on observe quand un seul électron passe par les fentes et touche l'écran. La mécanique quantique nous dit ceci. On ne peut pas considérer ce qui circule comme un objet physique. Tout ce que nous pouvons dire c'est où l'électron pourrait être. C'est comme une onde de probabilité qui se déplacerait à travers les deux fentes en produisant une interférence à la manière d'une vague d'eau. Puis, au moment du contact avec l'écran, ce qui n'était qu'une possibilité d'électron devient réalité. Je vais à nouveau procéder par analogie. Quand je fais tourner cette pièce, tant qu'elle tourne, elle est floue. Je ne peux pas différencier pile et face. Mais quand je l'arrête, je l'oblige à décider. C'est face. Alors, au départ, ce n'était ni pile ni face, mais un mélange des deux. Puis, en l'arrêtant, je l'ai forcé à prendre une décision. Selon Bohr, c'est exactement ce qui se produit avec les électrons. Disons que tant que la pièce tourne, c'est pile et face à la fois. L'onde de probabilité des électrons passe, elle, à travers les deux fentes en même temps. Notre pièce s'est arrêtée côté face. L'onde de probabilité touche l'écran et seulement à cet instant devient une particule. L'univers quantique ne ressemble décidément à rien de connu. C'était difficile de faire plus extravagant. Bohr affirmait en effet qu'on ne peut jamais savoir où se trouve réellement un électron avant d'avoir pris des mesures. En fait, ce n'est pas qu'on ignore où se trouve l'électron. Étrangement, c'est plutôt comme s'il était partout en même temps. Il faut bien garder à l'esprit que les électrons sont parmi les blocs de construction de la réalité les plus communs et les plus basiques. Et pourtant, voilà Bohr qui affirme qu'ils ne se mettent à exister que quand on les regarde. C'est comme si un rideau nous séparait de l'univers quantique. Et derrière ce rideau, il n'y a pas de réalité tangible. Seulement une réalité potentielle. Les choses ne deviennent réelles que quand on soulève le rideau pour regarder derrière. Et ce point de vue, mesdames et messieurs, devint célèbre sous le nom de l'interprétation de Copenhague. Même si elles étaient en apparence convaincantes, les idées renversantes de Niels Bohr ont rencontré de nombreux sceptiques. leur leader naturel n'étaient autre que le scientifique le plus influent. Albert Einstein détestait cette interprétation de tout son être. Il a eu cette phrase célèbre. Est-ce que la Lune cesse d'exister quand je ne la regarde pas ? Il était malheureux car il trouvait que cela posait des limites à la connaissance qui, selon lui, ne devait jamais rien avoir de définitif. Il pensait que les bases de cette théorie n'étaient pas assez sérieuses. Tout au long des dix années qui ont suivi, Einstein et Bohr se sont passionnément affrontés pour savoir si oui ou non la mécanique quantique refusait l'idée d'une réalité. Aidé par deux autres scientifiques, Nathan Rosen et Boris Podolsky, Einstein a cherché un moyen de gagner la partie. Il était sûr de pouvoir trouver un défaut dans l'interprétation de Copenhague qui clamait haut et fort que la réalité n'existait que si on la regardait. Au cœur de cette controverse, il y a une notion que la mécanique quantique appelle intrication. L'intrication quantique, c'est cette relation incroyablement étroite qui lie deux particules dont les destins sont intimement entremêlés car elles ont été par exemple créées au même instant. Pour mieux comprendre, il faut imaginer que ces deux particules sont des pièces de monnaie qu'on fait tourner. Disons que ces pièces sont deux électrons créés au même instant et qui se sont ensuite séparés l'un de l'autre. La mécanique quantique nous dit que puisqu'ils ont été créés ensemble, ils sont à présent en intrication. Ainsi, bon nombre de leurs propriétés sont liées à jamais où qu'ils se trouvent. Souvenez-vous d'après l'interprétation de Copenhague, jusqu'à ce que vous ayez mesuré l'une ou l'autre des pièces, aucune des deux n'est ni face ni pile. D'ailleurs, face et pile n'existent même pas et c'est là où l'intrication va corser la situation. Quand j'arrête la première pièce et qu'elle est du côté face, du fait que les pièces sont liées par intrication, la deuxième doit simultanément se trouver côté pile. Et voici le point crucial. Je ne peux pas prédire le résultat de mes mesures. Tout ce que je sais, c'est que les deux seront toujours à l'opposé l'une de l'autre. Einstein s'est appuyé là-dessus. Car ce point précis suggérait que quelque chose d'un peu trop délirant à imaginer se produisait entre les deux pièces de monnaie. Comme si ces deux pièces communiquaient secrètement et instantanément à travers l'espace et le temps. même si l'une se trouvait sur Terre et l'autre sur Pluton. Einstein refusait de croire à cette communication instantanée, plus rapide que la lumière. Sa théorie de la relativité disait elle-même que rien ne pouvait se déplacer plus vite que la lumière, même l'information. Alors comment une pièce pourrait-elle savoir instantanément de quel côté est tombée l'autre pièce distante ? C'est ce qu'il appelait péjorativement une action surnaturelle à distance. Et il assurait que c'était le défaut de la cuirasse dans l'interprétation de Copenhague. Et qui plus est, il avait une meilleure idée. Einstein pensait qu'il devait exister une interprétation plus simple, que d'une manière ou d'une autre, le sort des deux pièces qu'il soit du côté pile ou du côté face était déjà fixé, et ce, avant même qu'on ait pu l'observer. Il disait que même si les pièces semblent choisir, disons, le côté face, au moment de l'observation, en fait, ce choix a déjà été fait il y a très longtemps. Il s'est simplement produit hors de notre vue. Dans l'esprit d'Einstein, les particules quantiques n'avaient rien à voir avec des pièces qui tournent. Il faudrait plutôt imaginer, disons, une paire de gants, le gauche et le droit, chacun dans sa boîte. On ignore quel gant est dans quelle boîte jusqu'à ce qu'on en ouvre une et que l'on trouve, par exemple, un gant droit. Alors on sait tout de suite que l'autre boîte contient le gauche. Mais là, pas besoin d'action surnaturelle à distance. L'observation ne change rien pour les gants. Les deux sont gauche ou droit depuis le départ. La seule chose qui a été modifiée, c'est notre connaissance. Alors laquelle de ces deux descriptions de la réalité est-elle la bonne ? Celle des pièces de bord qui ne sont réelles que quand on les regarde ? Et qui communiquent entre elles comme par magie ? Ou celles des gants d'Einstein qu'on ne voit pas mais qui sont décidément gauche ou droit depuis le début ? En d'autres termes, existe-t-il une réalité objective comme le croyait Einstein ou pas comme le soutenait Bohr ? Les années 30, alors que le monde s'apprête à basculer dans la guerre, ne résoudront pas cette controverse. La quête pour la compréhension du réel est au point mort. La guerre faisant rage en Europe, de nombreux scientifiques avaient fui vers les Etats-Unis. Puis, la Seconde Guerre mondiale conduisant inexorablement à la guerre froide, la science explosa en Amérique, portée par les dollars et une nouvelle vision de l'avenir. Vous vous souvenez, après la guerre, les physiciens sont revenus et ont tous essayé d'appliquer les notions de la théorie quantique aux atomes, à l'interaction entre électrons et lumière, et j'en passe. sur la route du progrès, on ne s'embarrassait pas de conditions philosophiques. Alors, elles sont restées sur le bas-côté, si vous voulez. La mécanique quantique qui a permis une connaissance approfondie des semi-conducteurs qui nous ont véritablement ouvert l'accès à l'âge électronique. La mécanique quantique est à l'origine du laser, qui a révolutionné les communications, à l'origine aussi d'avancées spectaculaires en médecine. et de progrès considérables dans le domaine de l'énergie nucléaire. La mécanique quantique a d'ailleurs rencontré un tel succès que la plupart des scientifiques ont délibérément ignoré les objections d'Einstein dans leurs travaux. Peu leur importait, puisque ça fonctionnait en dépit de ces objections. Ils avaient trouvé une formule pour la circonstance, tais-toi et calcule. Éclipsé par ce succès, le débat entre Bohr et Einstein à propos de la réalité du monde quantique est alors tombé dans les oubliettes de l'histoire. Et dans l'euphorie de la réussite, seuls quelques-uns s'en soucient encore. Au tout début des années 60, cependant, un dissident solitaire s'est enfin décidé à régler la controverse une bonne fois pour toutes. Il faut reconnaître que John Bell n'est pas très connu du grand public. Mais pour les physiciens comme moi, c'est tout simplement un héros. C'était un penseur original qui avait du courage dans ses convictions et l'histoire de son ascension pour devenir un des grands noms de la physique et d'autant plus remarquable que ses débuts ont été difficiles. Il est né dans les années 20 à Belfast, dans une famille pauvre de la classe ouvrière. Son père vendait des chevaux et la famille s'est saignée aux quatre veines pour qu'il puisse étudier la physique à l'université de Belfast. Il était d'ailleurs le seul de sa famille à avoir au moins fini l'école primaire. C'est tout ça qui a fait de lui, je crois, un curieux insatiable, fougueux et obstiné. Je me souviens d'avoir rencontré John Bell en 1989, un an avant sa mort, lors d'une conférence aux Etats-Unis. On s'est croisés dans l'ascenseur, juste après une lecture sur la mécanique quantique. désireux d'échanger quelques mots avec le grand John Bell, je lui ai dit que j'avais trouvé les conclusions des intervenants complètement dingues. Il m'a fixé de son regard bleu perçant et là, j'ai bien cru que ma carrière de physicien venait de prendre fin. Mais au moment de sortir de l'ascenseur, il m'a répondu « Oui, tout à fait d'accord avec vous. Ils n'ont donc jamais entendu parler du problème de l'hélium ? » Encore aujourd'hui, je ne suis pas certain d'avoir saisi ce qu'ils entendaient par le problème de l'hélium. Mais j'étais tellement rassuré que John Bell et moi soyons d'accord. Durant de longues années, il a travaillé ici, à Harwell, au centre de recherche sur l'énergie atomique, où a été construit ce premier réacteur nucléaire expérimental appelé Dido. C'est ici qu'il a commencé à examiner les sérieuses et inquiétantes questions que soulevaient la mécanique quantique. Le monde quantique existait-il seulement quand il était observé ? Ou bien est-ce qu'une vérité élémentaire cachée quelque part attendait d'être découverte ? En fait, il était si perplexe qu'il a commencé à se demander s'il n'y avait pas un problème au cœur même de la mécanique quantique. Ce qui lui a inspiré cette fameuse phrase « J'hésite à penser que ça pourrait être faux, mais je sais qu'il y a un os. » C'est ainsi qu'au début des années 60, Belle a décidé de résoudre la crise qui empoisonnait la physique quantique. Le défi promettait d'être épique. Car comment vérifier si une chose est réelle ? Si elle est ici ou ailleurs ? Tout ça sans la moindre observation ? Comment regarder derrière le rideau sans l'ouvrir ? C'est justement ce que Belle a brillamment réussi. Je pense que c'est une des idées les plus géniales qu'on ait eues en physique. En tout cas, c'est certainement une des plus difficiles à comprendre et à expliquer. Je vais pourtant essayer en procédant encore une fois par analogie. Cette fois-ci, je vais jouer aux cartes. L'enjeu est des plus importants. La nature même de la réalité. Mon adversaire est un mystérieux distributeur de quanta. Les cartes qu'il donne représentent n'importe quelle particule subatomique. Disons, des quanta de lumière, des photons. La partie que nous allons jouer révélera qui, de Einstein ou de Bohr, avait raison. Les règles du jeu sont extrêmement simples. Le donneur distribue deux cartes face cachée. Si elles sont de la même couleur, j'ai gagné. De couleurs différentes, j'ai perdu. Voilà une rouge, donc j'ai besoin d'une autre rouge pour gagner. Elle est noire, j'ai perdu. à nouveau, deux couleurs opposées. J'ai encore perdu. Quatre fois de suite. Maintenant, six pertes perdues d'affilée. D'accord, je crois que j'ai compris ce que le donneur a fait. C'est un paquet rangé à l'avance, de manière à ce que chaque paire sorte avec deux couleurs opposées. Il y a pourtant un moyen simple d'attraper le tricheur. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est changer les règles du jeu. Cette fois, si les cartes sont de couleurs opposées, j'ai gagné. Malgré ça, mon adversaire diabolique continue à me battre à tous les coups. Là encore, je vois ce que mon habile donneur de cartes a dû faire. Pendant que je regardais ailleurs, il a peut-être troqué le paquet contre un autre, préparé de sorte que le tirage soit toujours en sa faveur. Maintenant, chaque paire est de la même couleur. Des paquets de cartes rangées à l'avance, c'est un peu ce qu'Einstein pensait de l'expérience de l'intrication. De la même manière que les gants sont rangés dans leur boîte respective dès le départ, le donneur diabolique avait arrangé les paires avant de jouer. L'idée de Bohr était résolument différente. Il prétendait que rouge et noir n'existaient même pas avant qu'on retourne les cartes. Le trait de génie de Bell, c'est d'avoir trouvé le moyen de déterminer une fois pour toutes qui avait raison. Einstein ou Bohr. Voilà comment il a procédé. Je ne vais pas dire au donneur à quel jeu je veux jouer, même couleur gagnante ou couleur opposée gagnante, pas avant qu'il ait distribué les cartes. Comme il ne peut pas deviner à quel jeu je veux jouer, il ne devrait pas pouvoir ranger les paires correctement. À présent, il ne peut plus gagner. Ou bien si. Bon, maintenant, paire de couleurs différentes gagnantes. D'accord. ensuite, paire de même couleur gagnante. Voilà l'idée centrale du raisonnement de Bell. Si maintenant on reprend le jeu et que je gagne aussi souvent que je perds, c'est Einstein qui avait raison. Le donneur est juste un petit malin doué pour les tours de passe-passe. La réalité peut être trompeuse, mais elle a une existence objective. Mais si je continue à perdre, là je serais bien obligé d'admettre qu'il n'y a aucune explication raisonnable. Ça signifiera que chaque carte doit envoyer des signaux à l'autre, à travers l'espace et le temps, au mépris de tout ce que l'on connaît. Je suis forcé d'admettre qu'au niveau quantique fondamental, la réalité est proprement impossible à connaître. Bell a réduit cette idée en une seule équation mathématique qui nous révèle une fois pour toutes ce à quoi il semblait impossible de répondre. Ce qu'est vraiment la réalité. John Bell publie ses travaux en 1964 et chose extraordinaire à l'époque, l'entière communauté des physiciens l'ignore superbement. Silence radio total, apparemment, le monde n'était pas encore prêt. Peut-être parce que son équation semblait impossible à tester ou simplement parce que personne ne pensait que ça méritait davantage d'investigation. Mais c'était sur le point de changer et le changement allait venir d'un endroit inattendu. L'Amérique était en crise à cause du Vietnam, du Watergate, du féminisme et des Black Panthers. Pendant ce temps-là, un petit groupe de physiciens hippies travaillaient à l'université de Berkeley en Californie. Ils faisaient ce que faisaient tous les hippies. Ils fumaient des joints, prenaient du LSD, débattaient de choses comme le bouddhisme ou la télépathie. Et ils adoraient la mécanique quantique. Ils voyaient dans cette étrange interprétation de la réalité des parallèles avec leurs propres croyances ésotériques. Leur approche hippie New Age de la physique a attiré l'attention du public. Il s'est mis à lire leurs livres farfelus qui mêlaient joyeusement mécanique quantique et mysticisme extrême oriental avec des titres comme Le Tao de la physique ou encore Les maîtres de danse Woolie et mon préféré Au-delà de l'espace-temps vers une explication de l'inexplicable. Mais pour revenir à notre sujet, l'histoire de la mécanique quantique, ces physiciens hippies se sont également penchés sur la désormais fameuse expérience d'Einstein et à ce qu'elle nous apprenait sur la nature de la réalité. Ils ont vu à travers la communication secrète de Bohr une preuve que la physique étayait aussi leurs propres idées. Si deux particules pouvaient communiquer de manière surnaturelle à travers l'espace, alors la perception extrasensorielle, la télépathie et la voyance pouvaient vraiment exister aussi, si seulement ils pouvaient le prouver. et puis, en 1972, ils se sont rendus compte qu'avec un petit tour de passe-passe mathématique, ils pouvaient tester expérimentalement l'équation de Bell. Un membre du groupe, John Clauser, a emprunté du matériel au labo où il travaillait et a mis sur pied le premier test sérieux de mécanique quantique. Voici une photo de cette première expérience. On voit le matériel récupéré ou même volé. Dans les années qui ont suivi, l'expérience a été améliorée et les résultats affinés par une équipe dirigée par Alain Aspect à Paris. Il aura fallu attendre plus de 10 ans pour que l'équation de Bell soit enfin testée. Voici maintenant une version moderne de l'expérience qu'ont menée John Clauser et plus tard Alain Aspect. Ici, un cristal convertit la lumière laser en paire intriquée de particules de lumière, des photons, en les projetant en deux faisceaux précis bien distincts. Les photons sont envoyés et renvoyés encore jusqu'à ce qu'ils passent à travers ces détecteurs. Les deux photons sont comme les deux cartes que le donneur diabolique plaçait devant moi. Nous allons mesurer une propriété des photons appelée polarisation, ce qui est l'équivalent de la couleur de nos cartes à jouer de tout à l'heure. Par exemple, gagner avec deux cartes de la même couleur serait équivalent à deux photons avec la même polarisation. Mais la mécanique quantique est quand même plus compliquée que mon simple jeu de cartes. Et sur ces cadrans ici, je peux aussi mesurer une autre propriété des photons. Disons que c'est équivalent pour moi à deviner la couleur non seulement de la face des cartes mais aussi de leur dos. Bon, maintenant, on peut allumer le laser et commencer l'expérience. Alors ici est indiqué le nombre de paires de photons qui circulent pendant l'expérience, l'équivalent des paires de cartes à jouer de tout à l'heure. La courbe descendante, là, me donne la probabilité pour que je gagne, que je devine juste. Plus il y a de photons, plus la précision est grande. Je vais m'arrêter autour d'un taux d'incertitude de 1%. La réponse est 0,56. Donc si je reporte cette valeur dans mon équation, je vais devoir renouveler l'expérience trois fois de plus pour correspondre aux quatre différents réglages des cadrans. Comme quatre parties avec des règles différentes pour le distributeur de cartes quantiques. Et en les additionnant, j'obtiendrai ma réponse. Si le résultat est inférieur à 2, alors Einstein avait raison. S'il est supérieur à 2, c'est Bohr qui avait raison. Pour maintenant, deuxième test. bref rappel de ce que l'expérience doit montrer. Si le résultat est inférieur à 2, c'est la preuve que le paquet de cartes était préparé d'avance. C'est la version d'Einstein. Cette fois, on obtient 0,82. Et on repart pour un troisième tour. En revanche, si le résultat est supérieur à 2, alors le paquet de cartes n'a pas été truqué et l'explication est ailleurs. Le résultat du troisième test est moins 0,59. Et enfin, le quatrième test. Après ce dernier test, on saura enfin si notre monde suit des règles de bon sens ou bien quelque chose de beaucoup plus bizarre. Résultat du quatrième test. 0,56. Je coupe le laser. Il faut que je fasse une dernière addition avant de répondre. Et voilà le résultat final. 2,53. Qui est supérieur à 2. C'est la preuve absolue qu'Albert Einstein avait tort et que Niels Bohr avait raison. La signification de ce résultat est tout simplement énorme. Souvenez-vous de ce que ça signifie. La version de la réalité que propose Einstein ne peut pas être vraie. On peut essayer de jouer au plus malin avec les cartes, mais on ne triche pas avec la nature. Les propriétés des deux photons attriqués ne peuvent pas avoir été établies depuis le départ. car elles n'existent qu'à partir de l'instant où on les mesure. Un lien étrange les unit à travers l'espace. Une chose que nous ne pouvons expliquer, ni même imaginer qu'à l'aide des mathématiques. Plus étrange encore, ces photons qui ne deviennent réels que quand on les observe. ce qui suggère d'une certaine manière que la Lune n'existe pas quand on ne la regarde pas. Ça défie totalement le sens commun. Pas étonnant qu'Einstein ait écrit vers la fin de sa vie, même après 50 années de rumination, je n'ai pas avancé sur la question que sont les quantas de lumière ? Tout un chacun croit qu'il sait ce en quoi il se trompe. L'expérience a seulement confirmé ceci. Quel que soit le phénomène qui se produit, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le comprend pas. Ce qui ne veut pas dire que l'on doit arrêter de chercher. S'il est vrai que le rêve d'Einstein de trouver une explication rationnelle est parti pour de bon en fumée, mon opinion personnelle est que rien de tout ça n'exclut pour autant la réalité physique. Comme Einstein, je crois qu'il peut y avoir une explication plus tangible derrière les résultats surprenants de la mécanique quantique. Cependant, une chose est sûre, s'il existe des connexions surnaturelles, s'il existe des mondes parallèles, si la réalité n'existe que quand nous la regardons, quelle que soit la vérité, l'étrangeté du monde quantique ne s'estompera jamais et pointera toujours son vilain museau à un moment donné. La plus grande révolution scientifique de tous les temps a été déclenchée par une ampoule électrique il y a 120 ans. Les scientifiques ont toujours recours à de puissantes sources de lumière et utilisent aujourd'hui les rayons X pour percer les secrets de la nature. Voici la Diamond Light Source, la plus grande installation scientifique de Grande-Bretagne. Les rayons X émis ici sont 10 milliards de fois plus puissants que dans les hôpitaux. Avec une telle puissance, les scientifiques peuvent découper la matière en tranches et observer les secrets quantiques qui se cachent à l'intérieur. Ici, les chercheurs utilisent ce puissant faisceau de lumière pour examiner de nouveaux matériaux. Ce qui pourrait bien annoncer une avancée sans précédent dans l'électronique. Comme dans les années 20 et 30 quand les pionniers de la mécanique quantique ont fini par provoquer une révolution scientifique et technologique. Cette nouvelle génération de physiciens est là aujourd'hui pour inaugurer une ère quantique. Une ère où l'intrication qu'Einstein détestait tant permet de concevoir des systèmes inviolables pour la sécurité informatique, de nouveaux outils de communication, des ordinateurs ultra rapides et bien d'autres innovations qu'on ne peut même pas encore imaginer. voilà pourquoi la mécanique quantique peut être à la fois stimulante et frustrante pour moi. Elle est capricieuse contraire à l'intuition. On a même parfois le sentiment qu'elle se trompe totalement. Et pourtant, elle arrive encore à nous surprendre chaque jour. Je pense vraiment que notre connaissance du monde quantique est bien loin d'être complète. La nature nous promet encore de grandes révélations et c'est bien ça qui me tient encore souvent éveillé la nuit. Notre prochain voyage dans le monde quantique nous réserve encore davantage de surprises. Nous examinerons pourquoi ces règles étranges sont cruciales pour la vie et comment le comportement bizarre de particules subatomiques pourrait même influencer l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada ...